Mes chers compatriotes, C'est avec grand plaisir que je présente mon meilleur vœu pour 2024. Nous pouvons tourner une phase de 2023 et nous pouvons accueillir une nouvelle année. À plusieurs niveaux, 2023 tient une bonne année. Je veux dire que c'est grâce à des efforts éclatants entre les populations, les gouvernements et les secteurs privés que la situation peut continuer à améliorer après la pandémie de la COVID-19. La pilière de l'économie peut faire bien, surtout le tourisme, le secteur manufacturier, le secteur financier et comment je trouve qu'il y a des grands travaux d'infrastructure partout à travers le pays. C'est dans un climat de stabilité exemplaire que la nation mauricienne travaille dans une même direction. Je remercie tout pour chaque bloc qui chacun a mené, tout petit ou grand, le important. Mon vision comme un Premier ministre, c'est bâtir une république moderne, dynamique et prospère qui inclut tout le monde. Et je suis convaincu qu'on peut réussir ensemble. Nous pays peut avancer, malgré ce que certains de nous peuvent essayer de croire. Est-ce qu'on peut imaginer une île Maurice sans ce métro à ce terrain ? Et pourtant, quelle qualité critique tient-elle ? Et nous avons aussi des défis devant nous. Le contexte international est compliqué, avec des conflits et des ralentissements de l'économie mondiale. Le problème de l'inflation n'est pas un pays qui provoque l'augmentation du prix dans l'article et les autres denrées alimentaires. Je suis bien conscient de ça et qu'il y a une priorité pour mon gouvernement pour soutenir nos compatriotes autant que possible. Comme vous le savez, nous avons déjà fait plusieurs grandes mesures sociales, parce que pour moi, c'est bien important que quand un pays sur l'économie peut faire bien, il y a aussi une vraie justice sociale. C'est cette philosophie qui me motive et mon gouvernement pour introduire un salaire minimum en 2018 et un revenu minimum garanti. Avec la compensation salarial, qui peut commencer par ce mois-là, le revenu minimum de l'économie est de 18 500 rupis. Ce travail n'est jamais terminé dans notre pays, et c'est pour permettre beaucoup de mauriciens d'avoir une meilleure vie. En 2014, la pension pour nous est de 3 623 rupis est de 3 623 rupis. Et nous nous rappelons aussi que l'opposition peut dire que l'opposition n'est pas capable d'augmenter la pension. À ce moment-là, le gouvernement a donné la dignité qu'ils ont mérité. Nous avons fait pension pour les 10 000 rupis de 60 ans de 11 000 rupis et 12 000 rupis pour les 65 ans de 65 ans. Et nous sommes capables contre moi pour tenir cette promesse, malgré les difficultés qui nous ont fait face. Paroles qui m'ont donné la sacrée. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui. Je suis bien content pour nous, qui est à partir de 100 mois la même, tout le monde est grand du monde, qui est de 75 ans et plus, pour gagner une pension de 13 500 rupis. Et bien vite, nous pouvons aussi donner cette pension-là à toutes les autres catégories pensionnaires. À ce moment-là, je me suis content de dire que le soutien qui m'a fait gagner avec eux dans mon combat contre le fléau et la drogue est vraiment encouragant. Le soutien donne-moi encore plus la force pour doubler les efforts contre la mafia et la drogue. Mon gouvernement est déterminé à créer une condition pour que je gagne plus l'opportunité. Et dans 2 ou 3 ans, qui peut venir, 6 ans dans le Technopole, la Côte d'O, nous pouvons accueillir 15 000 travailleurs. Et les jeunes, nous pouvons bénéficier de nouveaux métiers. Moi aussi, je rappelle mon jeune, qui depuis 2023, j'ai gagné 18 ans, j'ai commencé à recevoir une allocation de 20 000 rupis depuis le gouvernement. Et ça peut être, j'ai démarré dans la vie et j'ai demandé de servir cette allocation-là bien. Moi, je suis en confiance dans nos jeunes et je connais mon pouvoir contre les autres. Je donne une garantie que, aussi longtemps que je suis à la tête de ce pays-là, je peux continuer de donner chacun de nos compatriotes encore plus de soutien. Nous devons faire beaucoup l'avancement ensemble et nous tous, nous devons être fiers de ce qu'il nous devons accomplir. Mais nous devons rester vigilants. À ce moment-là, même si les gens qui peuvent dire, la caisse est vide, quand nous, nous devons travailler pour augmenter les pensions, nous devons faire toutes sortes de qualités de promesses. C'est bien facile pour nous promettre à gauche et à droite, quand nous sommes dans l'opposition. Mais ce qui est important, c'est le travail qui est offert quand nous sommes dans le gouvernement. Contrairement à certains, nous nous pouvons travailler pour remplir la caisse et continuer à assurer que ce gâteau national-là ne peut pas être avec tous nos compatriotes. Dans le passé, nous avons fait un gaspillage et même un détournement de nos compatriotes. Nous avons fait une promesse pour introduire le grant in aid pour faire l'éducation pré-primère gratuite. À partir de ce mois-là, Maurice a fait un des grands pays au monde à cause de l'éducation publique pour être gratuite depuis pré-primère jusqu'à l'université. Dans le secteur de la santé aussi, nous pouvons continuer à mettre un service spécialisé dans quatre coins pays. Ça a été un plaisir pour compléter. Nous avons fait un nouveau hôpital cancer dans Solferino, un nouveau hôpital Flac et un nouveau hôpital Lisier dans Reduit, parmi les autres encore. Mauritiennes, Mauritiennes, en ce début de l'année-là, nous avons aussi une pensée pour nous une madame. En tant que premier ministre, nous reconnaissons sa grande contribution qui est une madame et nous dans nos sociétés et dans nos pays. Et c'est pour ça que je continue de travailler pour que je gagne encore plus l'opportunité et que je gagne mon droit à respecter. Je compte aussi mon engagement personnel contre la violence domestique et que je continue de mettre tous mes efforts dans ce combat. Mes chers compatriotes, nos pays sous la force, c'est l'unité. Malheureusement, il y a un petit poignet du monde qui n'a pas envie de nos pays prospérer. Et récemment, il y a un monde qui essaie de déstabiliser l'harmonie en différentes communautés de nos nations. Je disais avant et je répète, je n'ai pas voulu dire aucune attaque à l'unité de nos mauriciens parce qu'il ne fallait pas jouer avec l'unité de nos pays. Et plus que jamais, nous avons une nation unie et stable. J'ai réussi à faire l'appel à tous les membres de tous les membres pour qu'ils puissent en basse dans les débats et dans les discussions. Et qu'ils puissent lire les réseaux sociaux, les radios, les plateformes politiques ou n'importe quoi de ça. Surtout, il ne faut pas attaquer les membres de tous les membres. Les débats sont importants, mais ils sont constructifs et dans le respect. En cette fin d'année, les biatrices constatent quantité d'accidents qui sont dans la route. Je suis personnellement lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en octobre dernier. Parce qu'il est inadmissible qu'il y ait autant d'accidents et de victimes qui sont dans la route. L'autorité peut faire un sacrifice pour qu'il y ait plus de discipline dans la route. Malheureusement, nous trouvons que malgré tout l'appel qu'il peut faire, il y a toujours une minorité du monde qui est irresponsable dans la route. Ceux-là, il y a des membres de notre propre vie en danger. Mais aussi la vie de notre passage et les autres membres qui servent la route. Alors, je vous remercie de tout le monde, encore une fois, restez vigilant et pris dans la route. Moi, mes compatriotes, 2024, c'est une bonne année si nous continuons de travailler en harmonie et continuons de guider par les bons principes. Maurice, il y a toujours une résilience à nous continuer de travailler dans cette direction-là, avec le CIE et dans la paix sociale, et nous pour faire un gâteau national, grandir pour tout le monde. Dans ce contexte-là, il y a une résilience qui a été dit pendant longtemps et qui a été décédé pour corriger aujourd'hui. Je vous recommande à la paix sociale pour les employés du secteur public qui travaillent au « shift » au « stade » et que dans mon service essentiel, c'est-à-dire, tout le monde policier, pompier, grotte prison et employé l'hôpital, je vous paye double quand je vous appeler à un travail en dimanche. En attendant la publication du rapport au Pierre-Hobie, mon gouvernement a donné tous les employés qui sont concernés là une allowance qui est équivalente à sa double paix à partir de ce jour-là. Je vous dis même, « Mauritiennes, Mauritiennes, je suis conscient qu'il y a eu beaucoup de spéculations concernant l'élection générale. Je vous dis, mon gouvernement a fini pour cinq ans pour compléter notre mandat, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024 et qu'il n'y a pas de plus en cours. En même temps, qu'il nous peut célébrer le nouvel an, je vous invite à tous, je vous souhaite à moi pour qu'il nous ait une pensée spéciale pour les gens qui sont malades, qui sont tous seuls, qui sont dans la peine et contre moi pour faire tout ce qu'il est nécessaire pour que la vie continue à améliorer. Je vous souhaite à tous nos citoyens de Maurice, de Rodrigue, de la Galéga, de Saint-Brandon et de nos compatriotes qui sont à l'étranger une bonne année 2024. Je vous souhaite à tous nos voeux de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. Et vive la République de Maurice.